Musique de générique Le Border Collie est un chien créé par l'homme dans la région des Borders, frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Ses caractères furent fixés à la fin du XIXe siècle. Dans les années 70, les échanges commerciaux agricoles européens favorisent l'arrivée des premiers chiens dans les bassins d'élevage. Les premiers utilisateurs, éleveurs de brebis, de vaches ou bien techniciens agricoles, se regroupent et créent l'association française du Border Collie. L'AFBC, l'association française du Border Collie, dans les années 80, obtient du ministère de l'Agriculture une dérogation pour gérer le livre des origines. Un examen de confirmation est alors élaboré permettant de qualifier le chien sur des critères génétiques, des critères physiques et également un test de travail. Donc là, le but finalement de la confirmation, c'est de transformer le certificat de naissance qui a été donné au propriétaire du chiot par le naisseur, qui avait au moins la mère. Donc il a dû donner en même temps que le chiot le certificat de naissance. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est à l'âge d'un an, on ne peut pas le faire avant. Donc à l'âge d'un an, on va transformer le certificat de naissance qui était donc un certificat provisoire, en certificat définitif. Et donc aujourd'hui, j'ai récupéré le certificat de naissance, avec le document de travail, on va l'envoyer à la centrale canine, qui va finaliser le pédigré et transformer le certificat de naissance au pédigré définitif. Pour chaque parent, on a l'historique de sa lignée. Et donc c'est un travail de longue haleine, puisque ce travail-là, il a été commencé il y a environ une quarantaine d'années, dans les années 1980, 79 pour être précis. Et donc aujourd'hui, on bénéficie du travail qui a été fait pendant 40 ans. Donc voilà, et on essaye de le continuer aujourd'hui. Et c'est l'enjeu de ce qu'on essaye de défendre aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à ne faire rentrer dans la race que des animaux qui travaillent, que des individus, que des chiens qui travaillent, et qui ont travaillé. Le but de la confirmation, c'est de vérifier les aptitudes naturelles. Donc ce n'est pas une épreuve de dressage. Là, on a eu une petite chienne, qui en fait a eu peu de dressage. Je pense que c'est une chienne qui est née l'année dernière, et puis il y a eu tout l'hiver qui est passé, et elle n'a pas été travaillée du tout, ça se voit. Par contre, on voit qu'elle a les aptitudes de la race. Donc la confirmation a pour but, non pas de vérifier les qualités de dresseur, mais de vérifier les aptitudes du chien. On a vu qu'à ce moment-là, le chien prenait beaucoup mieux les ordres de direction et se positionnait bien à midi, c'est-à-dire bien à l'opposé de son maître. Et du coup, on était sûr que notre troupeau était bien pris entre lui et le maître. Donc le troupeau était bien bloqué. On est passé à l'épreuve suivante, qui est une épreuve de conduite. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu voir, c'est voir si le chien était capable de conduire le troupeau vers son maître et de maintenir un bon écart pour que le troupeau ne dépasse pas son maître. Donc il ne restait plus qu'une épreuve à faire. Donc c'était l'épreuve qui va permettre de mesurer l'impact du chien sur le troupeau. Et donc cette épreuve-là, c'est ce qui va permettre de mesurer plus exactement la puissance du chien. Donc ce qu'on demande au chien à ce moment-là, c'est de se déplacer vers le troupeau, d'exercer une pression régulière sur le troupeau qui est bloqué, donc qui ne peut plus fuir. Et ce qu'on m'a demandé au chien, c'est de s'approcher le plus près possible d'une brebis qui lui fait face et d'essayer de la faire reculer. Pour moi, un beau bordaire, c'est simple. C'est un chien qui est bien équilibré, qui travaille et qui est capable de travailler pour nous. Et ça, c'est l'essentiel des qualités qu'on demande à un chien, c'est d'être disponible pour le travail qu'on lui demande. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'avoir une tête bien faite avant d'être beau. La première chose de la qualité d'un individu, c'est sa capacité à être bien dans sa tête. Et pour nous, à partir du moment où un individu est bien dans sa tête et apte à travailler, pour nous, il est beau. C'est ça qu'il faut retenir. Et le danger de s'occuper simplement des caractères de beauté, c'est-à-dire dire, voilà, il faut qu'il fasse tant de longueur, tant de largeur, que sa tête soit comme ci, soit comme ça, finalement, on va s'occuper de plein de choses, sauf de l'essentiel, qui est ça, qui soit bien dans sa tête. Sous-titrage ST' 501 ...